Donc on reprend Dalet. L'essentiel du venin du serpent, c'est la débauche qui, elle, est le rat à Clali. C'est le mal qui englobe toutes les pulsions et les mauvaises caractères, ils proviennent de la débauche. Et c'est ça l'essentiel du venin du serpent, c'est de faire contrer l'illusion, le mensonge, que le bonheur du monde se cache là-bas. Alors qu'en réalité, Rabanneud dit que c'est le mal du monde entier qui se cache là-bas. Tout le malheur du monde. D'ailleurs, on a posé la question au Rava Rouge pendant le live. Quelqu'un a posé la question, il a dit de la manière que Pinchas, dans la paracha de Pinchas, on voit qu'il y a eu une maguefa, une épidémie qui est en train de ravager le Hame Israël, de tuer le Hame Israël. À cause de quoi ? À cause des mauvaises mœurs. Parce qu'il y avait Zimri qui a été avec Kozib à Tsur. Il commençait à avoir la débauche qui se répandait dans le camp sain du Hame Israël. Il y a eu une épidémie qui a commencé à faire des morts. Et Pinchas, il est venu, il a arrêté cette épidémie en tuant Zimri et Kozib ensemble, en les transperçant ensemble à l'endroit de leur union. Et la personne, elle a posé la question au Rava, elle a dit, mais est-ce qu'on peut dire que l'épidémie qu'on est en train d'y vivre aujourd'hui, c'est dû à cause de la débauche ? Le Rava, elle a dit, c'est pas chou que oui. Elle a dit, c'est évident que oui. Et elle a dit, c'est une grande miséricorde d'Hame que cette épidémie, c'est pas un carnage beaucoup plus grand par rapport à la quantité de débauche qu'il y a dans cette génération. Le Rava, elle a dit que dans une journée d'une génération, on transgresse plus, le monde transgresse plus d'interdits de débauche que ce que le monde entier pouvait faire à l'époque pendant des générations et des générations. Donc, en tout cas, je veux dire que tout le mal du monde, Rava Benin, il dit que tout le mal du monde, il provient de ce mauvais désir-là, de ce mauvais plaisir-là. La plupart des gens, il va dire quand il est interdit et même dans ce qui est permis de sortir de l'illusion de ce plaisir-là. Car c'est ça l'essentiel du venin du serpent. Le serpent, une fois qu'il te fait rentrer dans ce mensonge-là, qu'il y a un plaisir là-bas, qu'il y a un bonheur là-bas, après il t'amène à la tristesse, il t'amène au désespoir. C'est l'attrape-nigot numéro un du État. Il nous dira Beno que le titit, c'est une protection contre ça. Le titit, c'est une protection contre la débauche. Comme c'est marqué dans les ticounes à Zohar, dans les ticounes à Zohar, sur l'histoire de Noir qu'on avait commencé à entrevoir, que quand il s'est enivré avec le vin, il faut faire attention au vin, parce que le vin, ça réveille la débauche. Si jamais ça n'a pas été précédé de pensée de Gdoucha, et que ce n'est pas précédé de Tfilot et de volonté de Gdoucha, le vin, c'est propice à Zohar, comme on voit dans toutes les catastrophes d'Amisraël, que c'est passé par le vin, qui a amené à la débauche. Et c'est ce qu'on l'a vu avec Noir, qu'une fois qu'il est sorti de la téva, il a pris une vigne, il a voulu servir Hachem avec ça, mais le vin, il l'a enivré, et Ram, il est venu, il a vu l'unité de son père, son fils Ram, il a vu l'unité de son père. Il a appelé ses frères, et ses frères, eux, ils ont venu recouvrir l'unité de leur père. Ils ont pris Shem et Yefet, les deux de-dessus de Noir, ils ont pris la tunique, qu'ils l'ont mis sur leurs épaules, ils ont recouvert... Ah, le son ! Et tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Avec la tunique, avec le vêtement, ils ont recouvert l'unité de leur père. Et justement, parce que Shem, il s'est plus renforcé dans cette mitra-là que Yefet, pour recouvrir l'unité de Noir. C'est pour ça que Shem, de qui nous, on descend, Abraham, Yaakov, et nous, on descend de Shem, eh bien, on a mérité d'avoir la mitzvah du Titi, du Talit Gadol et du Titi Katan, parce que c'est une mitzvah qui est propice à recouvrir la nudité, à protéger de la nudité, à protéger des mauvaises mœurs. Et c'est avec ce Talit-là qu'ils ont recouvert l'unité de leur père qu'ils n'ont pas vue. Ils ont permis de cacher l'unité de leur père. Et pourquoi ça ? Parce que le Talit, il vient recouvrir, il vient nous recouvrir, même aux endroits de la nudité. Ça vient normalement, un Titi doit être long, et la longueur du Titi, elle vient recouvrir même le bas du corps. Il vient cacher la nudité. En même temps, ça fait un écran pour les yeux. Tu mets le Talit, c'est comme un rideau qui te permet de ne pas voir ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ham, lui, il a endommagé ses yeux. Il est parti voir la nudité de son père. Il a vu la nudité de son père. Et pourquoi on l'appelle Ham ? Parce que Ham, c'est le représentant du Yétseram. Le fils de Noah, Ham, qui a vu la nudité de son père, il représente le Yétseram. Parce que le Yétseram, c'est dans les yeux. L'essentiel du Yétseram, c'est dans les yeux. De quoi est-ce qu'on lui reproche à Ham ? Qu'il a vu la nudité de son père. Ah, c'est rien qu'avec les yeux, c'est ce qu'on lui a reproché à Ham. Il nous dit, et ça, cette chaleur, parce que Ham, c'est quoi Ham ? Il nous dit, même que vous faites des varnages, le Yétseram, quand il te fait voir avec tes yeux, il réveille la chaleur dans ton corps de l'être humain pour la faute. Pourquoi un homme, il est chaud pour la Yétseram ? Parce que ses yeux, il voit. Si tu ne voyais pas avec tes yeux de chair, avec tes yeux physiques, et si tu ne voyais pas avec tes yeux de ton intellect, et que tu n'imagines pas des choses dans ta tête, alors tu n'aurais pas cette chaleur, ce feu du mal qui peut se réveiller à l'intérieur de toi, de se chauffer pour faire des haverrots que Dieu nous a préservés. Mais Ham, lui, il a faute avec ses yeux. C'est ça qu'on l'appelle Ham, parce qu'il s'est chauffé, il se chauffait lui-même dans le mal avec ses yeux. D'où, Rabbeinu, il peut nous dire que maintenant Ham, que Ham et le Yétseram, ça fait un. Pourquoi quel rapport que Ham, c'est le Yétseram ? Tu peux faire un lien entre deux versets, un qui parle de Ham, de son fils, et un qui parle du serpent, qui est le représentant du Yétseram, et les deux, tu vois que c'est marqué Arur, Arur pour Arur Kena'an, maudit soit Kena'an, le fils de Ham, et c'est marqué Arur Atanikola Béhema pour le serpent, tu vas être l'animal le plus maudit de tous les animaux. Donc les deux, ils sont maudits, et pourquoi les deux, ils sont maudits ? Parce que les deux, en réalité, ils sont représentants de la même chose, de la débauche qui passe par les yeux. Tout celui qui ne t'apprend pas à préserver tes yeux, il te laisse encore entre les mains du Yétseram. Toute Torah qui ne t'amène pas à préserver tes yeux, elles ne te sortent pas encore du conseil du Yétseram. C'est pour ça qu'Arabbe Nou, il est venu, et Rabbe Nou, il est venu nous enseigner l'arme numéro un du Yétseram, qui est de te laisser les yeux ouverts. Étudie la Torah, mon frère, donne la tzedakah, c'est ce que tu veux, mais les yeux ne travaillent pas. Rabbe Nou, il dit non, tout le contraire. D'abord les yeux, après tout le reste. Travaille pour préserver tes yeux. Si tu as tes yeux, tu pourras tout avoir. Le Yétseram, il a dit à Rabbe Nou, quand il est venu sur terre, il lui a dit, tu sais quoi, sois extrémiste dans tout. Rabbe Nou, sois extrémiste dans tout ce que tu veux, juste tout ce qui a trait à la préservation des yeux, à la gdoucha, sois un juif normal, un juif modéré. Fais-le à la rare, mais sois modéré. Rabbe Nou, il a dit non. Ce sujet-là, je le prends et je vais l'exterminer. Je vais être le plus grand extrémiste dans la préservation des yeux, dans la gdoucha d'abri. Je vais être extrémiste. Rabbe Nou, il savait que si ça, tu le prends, si ça qui est la base de tout, tu le travailles. Mais Adasov, tu mets toutes tes forces que là-dedans, il sait que tout le reste va devenir facile. Tout le reste va devenir facile. Tout le reste, c'est une conséquence de la préservation des yeux et la préservation des pensées. Et le Brit, c'est pas, monsieur, de ne pas fouter avec les actions. C'est de ne pas fouter avec les yeux. Comme Rabbe Nou, on va voir, Rabbe Nou, il va lui dire qu'il pêche tôt. Mais à Simla, et donc la tunique, ils ont pris pour recouver leur père, qui est le titit, qui recouvre la nuitée, c'est une protection contre les conseils du serpent. Qu'est-ce qui veut nous faire fouter le serpent ? Il veut nous faire fouter... Ah, Yosef ! Il veut nous faire... Il veut nous faire fouter le serpent avec les yeux. Le serpent, il veut nous faire fouter avec les yeux. En plus, on parle de Yosef. On parle de Yosef. Ou à Marie-Yosef, à notre nom d'abri, à l'échec. À Yosef, à notre nom d'abri. C'est ça que Yacob, il a dit à Yosef, ben forat, allez à in. Tu es un fils... Yacob, quand il a béni Yosef, il a fait une brataille, il lui a dit ben forat, allez à in. Tu es le fils de forat, allez à in, tu es au-dessus de l'œil. Alors, c'est quoi le fils de forat ? Rabbe Nou l'explique tout le temps. Il dit forat. Forat, on a comme Pérou ou vous. Forat, ça vient du mot Pérou ou vous. Du mot, fruitifiez-vous et multipliez-vous. La première misère qu'on a eue de la reproduction, c'est la misère de Pérou ou vous. C'est le même mot que porat. Porat, ça veut dire fruitifiez. Pour lui dire quoi ? Que Yosef, c'est le fils de la gdoucha, de l'union de la gdoucha. On met Shuma, Zaha, l'iPhone de bon, tu peux... Hein ? Parce que pour couper le son de l'iPhone de bon, parce qu'on ne comprend pas. Shuma, Zaha, Yosef, il a dit parce qu'il a mérité la dimension de Aléaïd. Dans la vrafa, il y a Ben Porat, Aléaïd. Comment est-ce devenu Ben Porat, un fils qui reprend toute l'union de la gdoucha ? Parce qu'il était Aléaïd. C'est quoi Aléaïd ? Pérouche, Kissouï, Oushmeraténaïd. Parce qu'il savait se recouvrir et se préserver ses yeux et garder ses yeux. C'est ça, Aléaïd. C'est être au-dessus des yeux, ne pas voir ce qu'il n'y a pas à voir, savoir fermer les yeux, qu'il faut fermer les yeux. Parce qu'il savait préserver ses yeux, Yosef. Alors, il a été appelé le fils de la gdoucha. Il est devenu un tzadik qui peut préserver son bride. Ben, il veut donner le secret de Shemirat Abri. Le secret de toute la gdoucha et le secret de toute la réussite matérielle et spirituelle de ce monde-là, c'est Shemiraténaïd. Yosef, il a eu toute la réussite au final. Il a eu la réussite matérielle et spirituelle. Il était le roi du monde, Yosef. Il a nourri le monde entier, Yosef. Pourquoi ? La racine de tout qui est les yeux. C'est grâce à la mitzvah du Tittit. C'est-à-dire, Bokertov, je vais prendre le micro. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, on n'entend pas bien le cours. Merci. Qu'est-ce qui sent lourd ? Bishvil, Tittit. Donc ça, on peut y arriver grâce à la mitzvah du Tittit. Yosef. Yosef. La mitzvah du Tittit, elle nous promet de nous préserver de la débauche qui dépend essentiellement de quoi ? Des yeux. Tittit, il est chaud. Bishir HaShirim, Metis Minacharaki. Tu vois, dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques et le saint des saints qui représente l'amour entre nous et Akadosh Baruch Hu comme un homme et une femme qui s'aime entre nous et Akadosh Baruch Hu mais dans la gloucha. Là-bas, c'est marqué Metis Minacharaki. Hachem, il regarde, il entre apercevoir, il jette un coup d'œil à travers les trissignes. D'accord ? C'est quoi ? C'est pour nous montrer qu'en fait, Metis, qui veut dire jeter un coup d'œil, c'est le même mot que quoi ? Que mot Tittit. Pour se dire que les Tittit, ils vont préserver de ne pas jeter des coups d'œil à droite et à gauche, de savoir avoir la force de fermer ses yeux. Le mot Tittit, il est chaud, Metis Minacharaki. Le mot Tittit, il vient de Metis Minacharaki qui voit à travers les trissignes. À l'édezé, Zahal et Ben Porat. Parce que Youssef, lui, il a su justement avoir cette Kedusha du Tittit de préserver ses yeux. Il a mérité d'être un Ben Porat, un fils de l'union de la Kedusha et d'être le tzadik qui s'est préservé, d'être complètement détaché de cette débauche-là. Il a pu se préserver de l'union avec le serpent. Parce qu'on a dit qu'à chaque fois qu'on ouvre les yeux, c'est comme si tu fais une union qui peut se marquer comme ça. C'est marqué le Kedusha de Lévi, il explique là-bas qu'à chaque fois qu'un homme, il ouvre les yeux pour voir une femme qui n'est pas sa femme, à ce moment-là, ou sa femme, quand elle est interdite que Dieu nous en préserve, à ce moment-là, il fait une union entre le Yed-Tirara et sa femme. C'est une union qui se passe, une union spirituelle dans le mal. Une personne qui préserve ses yeux, elle empêche ses unions dans le mal, elle empêche la création du mal dans le monde parce que ces unions qui se passent entre le Yed-Tirara et sa femme spirituelle, entre le Samer plus loin, Samer même, Aleph-Lamètre, et la Médou, la Médoultav, qui est sa femme. A chaque fois qu'on fait ça, il y a une union entre eux et eux, ils créent des démons. Ils créent des démons qui vont faire du mal dans le monde, qui vont faire des meilleurs dans le monde, qui vont faire des épidémies dans le monde, qui vont faire des attentats dans le monde, qui vont faire des accidents dans le monde, des maladies dans le monde que nous en préservent. Une personne qui préserve ses yeux, elle empêche cette union, elle empêche qu'à travers lui, que le Yed-Tirara puisse créer et créer du mal dans le monde. Sacre-Beneu l'a dit que ça, c'est la racine de tout le mal du monde. Mais Zibouk, tu es préservé en prenant dans tes yeux, tu empêches tes unions avec les forces du mal. Mais après, il y a une réalité, du coup, l'union de la Gdoucha. Unir le monde à l'Acadosh Baruch Hu, unir les âmes à l'Acadosh Baruch Hu. Mais zé porat, c'est pour ça qu'on l'appelle porat, qui vient du mot fruitifié, le mot de les chans tvouk d'une union, les chans pérouk au niveau de la misba de la Torah de procréer. Parce qu'une personne qui va préserver ses yeux, elle est dans la dimension qu'elle est en train de créer, elle est en train de s'unir à HaKadosh Baruch Hu avec le tzadik, avec HaKadosh Baruch Hu et elle permet d'unir les autres Nechama et de créer dans le monde tout est bien fait parce que lorsqu'on crée un lien avec HaKadosh Baruch Hu, on amène l'abondance sur la terre on amène l'abraha sur la terre on amène l'abraha sur nous et sur le monde entier quand tu ouvres les yeux HaKadosh Baruch Hu il y a un mot qui regardez comment c'est pélé le mot, l'union avec Hachem c'est quoi ? c'est le Keshir quand tu es en Keshir, tu es en union avec HaKadosh Baruch Hu mais le même mot qui veut dire un Keshir, qui veut dire une union avec Hachem tu prends les mêmes lettres, c'est Sheker c'est le mensonge à chaque fois que tu, et c'est marqué dans Echetraïl Mensonge et la grâce, et vanité et la beauté la beauté des femmes, c'est un mensonge Akash Baruch Hu a créé un mensonge on parle de la beauté physique la beauté qui éveille à la pulsion c'est un mensonge, c'est le plus grand mensonge que l'Ettéraraï l'a créé pour nous écasser d'Akadosh Baruch Hu c'est le Sheker, Sheker Akhen Devalayofi si jamais tu sais préserver tes yeux de ne pas tomber dans le Sheker dans le mensonge de ce monde-là le mot Sheker il se transforme au mot Keshir ça devient un lien avec Hachem c'est soit tu t'unis avec Hachem soit tu t'unis avec le serpent il n'y a pas de possibilité et ça, ça dépend de quoi ? ça dépend des yeux et il nous dit et l'essentiel de la débauche et de l'adultère ça dépend des yeux Rabbenu est très marmire il nous dit que quand on se marquait dans la Torah tu ne te frappes pas d'adultère ça dépend où ? ça dépend des yeux ne me parle pas de ce qui n'est pas contrôlable l'action n'est plus contrôlable une fois que tu as laissé les yeux partir tes pensées partir et tes yeux partir c'est fini, tu es en roue libre c'est toi et ta chance si tu vas réussir à pouvoir t'arrêter là où tu vas t'arrêter le seul qui est préservé et qui est vraiment fidèle à sa femme et à Kadosh Baruch Hu et à la Torah et au Tzadik c'est celui qui ferme ses yeux celui qui préserve ses yeux et regarde comment c'est pélé les yeux on dit c'est la chose la plus dure c'est la chose la plus dure à contrôler et pourtant Kadosh Baruch Hu il a fait que c'est la chose la plus facile à faire est-ce que tu penses à cligner des yeux ? tu ne penses même pas à cligner des yeux parce qu'à Kadosh Baruch Hu à la fois tu mets quelque chose de très difficile mais en même temps c'est quelque chose qui a t'apporté il suffit juste de demander à Kadosh Baruch Hu la volonté de fermer ses paupières que de préserver ses yeux que de les fermer une personne qui dit non je vais préserver mes yeux en regardant ce qu'il y a autour de moi c'est il y a ça alors Benudit il sache que l'essentiel de la débauche elle est dans les yeux l'essentiel de la débauche elle est dans les yeux si on ne t'enseigne pas de préserver tes yeux on ne t'a rien on ne sait bien encore comment préserver ton brite parce que le brite à la racine c'est les yeux les yeux physiques et les yeux de la pensée comme c'est marqué dans ma sérite Shimchon qui était le juge de sa génération qui était le machiaire de sa génération il a trébuché à cause de quoi c'est marqué Kibchuto parce qu'il est parti après ses yeux les yeux ils l'ont entraîné à l'embrouiller toute sa tête toute sa Torah toute la libra de Shamaï et on peut faire des raisonnements comme on l'a dit que le conseil du Yetzirah l'essentiel de son conseil c'est de dire ouvre les yeux ouvre les yeux à chaque fois que tu l'écoutes de t'autoriser à ouvrir les yeux tu es en train de laisser le Yetzirah le serpent semer en toi une semence impure qui va procréer à toi des mauvaises pensées des mauvais désirs des mauvais raisonnements et même ta Torah elle va devenir tordue même ta Torah va devenir tordue Rabbeinu il dit que tu peux être sur le tzadik que parce que tu as tes poghèm et poghèm dans ton cerveau et qu'après ça va amener où ça va amener parce qu'une personne qui arrive à prendre de la Torah comme Korar c'est de la Torah qui avait la Torah entre les mains la Torah dans la tête et pourtant il a été sur Moshé Rabbeinu comment tu peux être sur Moshé Rabbeinu t'as la Torah t'as vu tous les miracles t'as le roi comment tu peux être sur Moshé Rabbeinu alors là on apprend ici dans la Torah si jamais elle écoute la tzadik la tzadik la tzadik du serpent elle peut en arriver même avec la Torah elle va avoir des mauvais raisonnements c'est pour ça que c'est Samson c'était le Macher de la génération il a trébuché à cause de quoi parce qu'il a ouvert les yeux et après avec ses yeux il est parti son cœur il a été attrapé son corps il a été attrapé et ses raisonnements ils ont été attrapés comme c'est marqué dans la paracha des titides comme on dit dans le Bayomère quand on doit prendre les titides entre les mains on doit regarder les titides vous n'irez pas après votre cœur et après vos yeux l'idée c'est comment tu vas réussir à pouvoir ne pas aller après ton cœur après tes yeux c'est quand tu vas voir le titide et d'ailleurs le titide quand tu regardes le titide il y a plusieurs choses dans le titide déjà le titide c'est que des nœuds c'est que des nœuds le titide il n'y a que des nœuds avec des noms qui sont mis à l'intérieur le yud dans les nœuds ils sont pressés pour te dire quoi rappelle-toi que le kesher le lien avec Hachem le nœud avec Hachem tu veux te nouer Hachem il faut préserver tes yeux tu veux te nouer il faut que tu préserves tes yeux tu me dis je n'arrive pas à préserver mes yeux ce n'est pas un problème le titide l'essentiel c'est la volonté travaille ta volonté prie sur ça aide-moi à préserver mes yeux le titide rappelez-vous quand on a dit titide ça vient du mot tit qui veut dire regarder le titide à préserver tes yeux tu dois garder tes titide et être maamine quand tu regardes tes titide que le titide en lui-même il a une force de pouvoir t'aider à préserver tes yeux il faut être maamine que le titide il faut avoir la foi que le titide il faut donner les cojottes de préserver tes yeux et le titide il est bleu pourquoi il est bleu nous en tout cas on a remis le trélète mais le trélète il y a deux choses dans le trélète trélète c'est la couleur du ciel et trélète c'est un du mot aussi tahlit que trélète dans le trélète il y a le mot de tahlit tahlit c'est le but quand tu regardes le titide tu dois te rappeler du but pour lequel ça a été créé de te rappeler de la couleur du ciel qu'il y a un lien qui est beaucoup plus puissant et qui est le seul vrai lien qui existe Dan justement en parlant du trélète hier à l'astin il y a un mec qui m'a demandé est-ce que Rabenu lui il mettait les trélètes non en quoi non on les met alors Rabenu d'ailleurs Rabenu il va en parler il va ramener le maassé de Rababakhana et le maassé de Rababakhana là-bas justement il parle du trélète du bleu et du blanc il dit que Rabenu pour l'instant l'essentiel c'est la mesure de faire le ciel avec le fil blanc simplement Rabenu il a fait comme une prophétie qu'on allait retrouver avant la venue du Mashiach le trélète le rilazon le poisson le crustacé qui a cette couleur-là dans son sang du bleu qui fait la couleur bleu azur aujourd'hui sur les trélètes tu as des taux de cache-croûte quand on l'achète il y a plusieurs cache-croûts en tout cas Rabenu il avait vu il nous a dit qu'on allait retrouver le trélète avant et c'est pour ça que nous en tant que Rassi de Vraisel maintenant qu'il y a des HGFOL sérieuses qu'on a retrouvé c'est le vrai trélète c'est pour ça qu'on met le trélète le titit qui lui-même te rappelle dans le mot titit de regarder c'est la dimension de préserver ses yeux et ça te permet de te préserver des conseils du tzadik et grâce au titit tu peux accepter les conseils du tzadik qu'est-ce qui fait qu'une personne elle va être relève contre le tzadik ou qu'elle va accepter les conseils du tzadik plus elle va préserver ses yeux et elle va vouloir et elle va accepter de travailler ce qui est le plus dur parce que le tzadik il ne veut pas lâcher l'intérieur de toi qui est quoi qui est les mauvaises mœurs et de fermer les yeux plus tu vas pouvoir accepter et recevoir les conseils du tzadik il nous dit ici le petit 5 en bas pour ça à la suite dans le dans le paragraphe du schéma c'est marqué afin que vous vous souveniez et que vous pratiquiez et que vous mettiez en action tous mes commandements pourquoi on met le titit pour se souvenir des commandements d'HM et pour faire les mitzvot parce qu'en réalité le titit il représente toutes les mitzvot dedans il y a allusionné les 613 mitzvot qui sont arrêtés les 613 conseils de la Torah qui sont les 613 conseils que Moshé Rabbeinu nous a donnés qui sont en réalité des conseils pour pouvoir nous sauver du conseil du Yéterara et tout ça en réalité c'est englobé dans le titit qui est englobé dans le Shmirat qui est englobé dans les yeux c'est-à-dire que le conseil de tous les conseils pour sortir du mal c'est de commencer à prier et à désirer quand t'es sur le dessus de Rabbeinu de commencer à pouvoir préserver tes yeux de dire à Rabbeinu tu m'as enseigné que l'essentiel de l'arme du Yéterara c'est sûr que c'est la tristesse et que c'est la mélancolie et le désespoir mais d'où elle provient cette tristesse d'où elle provient cette mélancolie d'où elle provient ce désespoir il provient du détachement de toi qui provient à sa racine de le conseil du Yéterara de me faire croire que le bonheur il est dans les yeux ouverts et ce qui va derrière dans la débauche c'est ça pour demander à Rabbeinu tu vois que les Rabbeinu passe-t'âme je veux pas foutre avec le bruit je veux préserver mes yeux les gambrés je veux être comme le Bethléar à hiver je veux être comme le mendiant qui n'avait pas Dieu c'est quoi le mendiant qui ne voyait pas il n'était pas aveugle il n'était pas aveugle c'est juste qu'il ne voyait rien de ce monde-là il ne voyait rien des choses interdites de ce monde-là c'est comme ça qu'on peut te dévoiler les yeux nous tous les matins on dit éclaire nos yeux de la lumière de ta Torah comment tu veux qu'on va s'aller ils voient dans la Torah des merveilles ils voient d'un bout du monde à l'autre c'est parce qu'ils ne regardent pas le mensonge de ce monde-là ils ne regardent pas ce qui rende véritablement aveugle parce que chaque fois que tu ouvres les yeux tu te rends aveugle chaque fois que tu ouvres les yeux et que tu vois une bonne femme peu importe laquelle si ce n'est pas ta femme tu es en train de te rendre aveugle spirituellement tu t'es rendu aveugle tu t'es rendu infirme de ne plus pouvoir sentir Hachem de ne plus pouvoir voir Hachem de ne plus voir parce que tout ce qu'on est en train de parler ici c'est quoi ? c'est que la Géoula rappelez-vous le début de la Torah c'est que la Géoula elle dépend de la Emouna mais Rabbein est en train de te montrer que la Emouna elle dépend elle dépend du rapprochement des Tzadikim qui détiennent la vérité mais le rapprochement des Tzadikim il dépend du Tikkun Abrit il dépend de Shmirat l'un va avec l'autre de préserver ses yeux c'est deux choses qui vont ensemble la Emouna et Tzikkun Abrit c'est deux choses qui te relient à Kadosh Baruch Hu la Emouna elle te relie à Hachem la prière elle te relie à Hachem et Shmirat Anayim si les yeux qui sont ouverts ça te déconnecte à Kadosh Baruch Hu si tu arrives à fermer tes yeux de ce monde-là il n'y a plus qu'Hachem dans le Milvado tu fermes les yeux il n'y a plus un homme d'Hachem qu'est-ce qui peut me séduire ? qu'est-ce qui peut me séduire ? si j'ai les yeux fermés ? qui peut me séduire ? par contre si j'ouvre les yeux il y a toutes sortes des choses qui vont me séduire c'est pour ça que la Géoula la délivrance c'est à Kadosh Baruch Hu la délivrance tu la trouves quand tu parles à Hachem quand tu crois à Kadosh Baruch Hu que tu cherches le Tzadik les Tzadikim Amitim que tu cherches leur conseil que par leur conseil ils vont te faire germer de la vérité à l'intérieur de toi ils vont te donner du feu pour la vérité de l'amour de la vérité de l'amour de la Torah de l'amour d'Hachem de l'amour du Tzadik de l'amour de toi-même l'amour du Hame Israël et ça va naturellement te détacher du conseil du Etzara de te faire croire que le Coca-Cola c'est le goût de la vie et que toutes les bêtises de ce monde-là c'est le goût de la vie et que la déboche c'est le goût de la vie Hachem Mishmor la Géoula c'est de sortir de l'illusion de ce monde-là il dit ici parce que le Tzadik les conseils du Tzadik c'est une semence une semence spirituelle qui est complètement de la vérité et en bas c'est marqué ici que dans le Kitsour il faut l'écouter Mohamed Rabinathan il écrit il faut énormément faire attention de mettre le Tzid Gatan et le Thalit Gadol et ça il faut le rajouter dans les Kavanots avant de mettre le Thalit Gadol il faut rajouter les Kavanots de Rabinathan qui sont les Kavanots de Rabinou il nous dit comme ça quand on fait la Vraha il faut prier de mériter quand je mets le Thalit et le Thalit Gatan de mériter d'avoir Shmirat Abrit de mériter de préserver mes yeux et mes pensées d'être complètement Kadosh de mériter d'avoir des Etzot Tobot d'avoir des bons conseils du Tzadik qu'il ne mette dans mon cœur que des bons conseils et que les conseils du Tzadik ils brillent dans mon cœur chez Iskiel et Dézel et Emunah que grâce à ça par le fait que j'ai préservé mon Brite et recevoir des bons conseils j'ai mérité la Emunah j'ai mérité les Rètes Israël et de rapprocher la Géoula la délivrance que chez Iskiel et Tzfila que je puisse mériter par le Thalit tout ça on peut mériter par le Thalit tout ça c'est compris dans le Thalit de mériter d'avoir l'âme de la Tzfila de la Sotnissim ou Muftim Baolam pour pouvoir faire des miracles dans le monde et ce qu'est les Parnassas que de mériter la Parnassas parce que la Parnassas elle dépend de l'un d'Akadosh Barakou pourquoi on gare dans la Parnassas pourquoi on gare dans la Parnassas parce qu'on a fauté parce qu'Atamarishon il a fauté et si Atamarishon il n'est pas fauté le pain est sorti de la terre les vêtements ils sont sorti de la terre les anges ils nous donnaient à manger pourquoi maintenant on doit galérer pour la Parnassas pour réparer la Parnassas plus une personne elle va réparer son bride elle va réparer Saïmouna elle va se rattacher au Tzadik et plus la Parnassas va redevenir Béchefah comme le Saphat Tzadik une fois qu'il a fait toutes ses épreuves et qu'il a réussi à préserver son bride qu'il a travaillé Saïmouna pendant 12 ans c'était injuste pour lui normalement d'être dans la prison il est resté dans la prison Bé Simra il a été aubet Béémouna il a été aubet Béthikounabrit il ressort qui devient le roi du monde la Parnassas à l'aider à Mitzvah à l'Azot à l'Azot à l'Azot à l'Azot à l'Azot tu peux obtenir tout ça car à Parnassas à l'Azot l'Azot Béthikounabrit l'essentiel de la Parnassas elle dépend du Ticounabrit et même grâce à ça tu vas pouvoir comprendre tout ce que tu étudies la Torah va se dévoiler devant toi parce que justement maintenant que tu fermes tes yeux on va te dévoiler la lumière de la Torah on va te dévoiler les secrets de la Torah et toutes les sagesses de la Torah vont se dévoiler devant toi comme un Shulchan Arou de là on apprend ici on apprend dans l'écouté Moran alors si un homme il veut se rapprocher des Tzadikim authentiques Tzadikim amitiim et d'aller dans leur chemin véritablement de vivre leur conseil véritablement tu te dois de préserver tes yeux parce que tant qu'un homme il ouvre ses yeux et qu'il ne veut pas travailler ses yeux au moins quand on parle de travailler c'est toujours quand on parle de travailler c'est dans la volonté la volonté dans la Tzadikim si tu ne fais pas ça tu ne pourras pas véritablement te rapprocher de Tzadikim tu pourras te rapprocher jusqu'à un moment donné qu'on va te mettre des épreuves que Khaad Veshayam ça va te faire te reculer parce que de rentrer dans la cour du Tzadik lui qui est complètement réparé à ce niveau-là il peut te rapprocher à condition que tu veuilles lui ressembler à condition que tu veuilles rentrer dans sa dimension à lui sa dimension à lui il est là le Tzadik pour t'ouvrir les yeux pour trouver les yeux sur les merveilles de la création d'Akadosh Baruch Hu les merveilles d'Akadosh Baruch Hu les merveilles de la Torah combien le monde est extraordinaire mais ça pour t'ouvrir les yeux il faut que tu fermes tes yeux il n'y a pas d'autre solution celui qui ne veut pas fermer les yeux on ne pourra pas lui ouvrir les yeux il ne pourra pas se rapprocher comme il devrait et comme il peut et comme on veut le rapprocher du Tzadik tant que toi tu ne seras pas prêt à un moment donné à travailler tes yeux par contre si tu es prêt à préserver tes yeux parce que tu sais qu'au contraire tu n'es pas en train de faire tu es en train de gagner et qu'on ne s'apporte à dévoiler devant toi toutes les merveilles de la création matérielle et spirituelle à ce moment-là tu vas pouvoir rentrer dans la cour du Tzadik et recevoir leurs conseils c'est pourquoi réserver ses yeux c'est le fondement et c'est l'essentiel uniquement par ce fondement-là et cet aspect-là qui est essentiel qu'un âme il peut se rapprocher des Tzadik véritablement et recevoir leurs conseils et à ce moment-là ça va se graver en toi la vérité de leurs conseils et à ce moment-là tu vas mériter la vraie émouna parce qu'il faut énormément chercher le manig amitié le dirigeant véritable par lequel tu vas avoir une émouna une foi véritable et droite parce que tu peux avoir une foi qui n'est pas une foi véritable et droite il n'y a que le manig amitié le manig le dirigeant véritable de la génération qui lui il peut te il y a un Torah ce manig là par son roi il va te faire tomber toute la force de l'imaginaire de te faire croire qu'il y a des choses qui sont bien il y a des choses qu'il faut croire que d'ouvrir les yeux c'est quelque chose qu'il y a un bonheur il n'y a que le tzadik qui va t'amener à clarifier tout ce mensonge là et en clarifiant ce mensonge là il va t'amener à pouvoir arriver à une émouna véritable et ce tzadik là il va t'amener le corps de préserver tes yeux il faut vouloir aller à dasov avec lui celui qui ne préserve pas ses yeux non seulement qu'il ne va pas se rapprocher des tzadikim au contraire il va être un mahloket sur eux une personne qui ne préserve pas ses yeux c'est une allusion à nous qu'on doit réparer nos yeux qu'on doit réparer nos pensées qu'on doit réparer notre bride parce que si jamais si jamais on était si jamais on avait les lunettes des tzadik les lunettes on n'entendrait pas des marques entre les tzadikim on verrait pas de mal ils diront que tes oreilles elles entendent du mal d'un tzadik sur un autre c'est uniquement parce que ton bruit il est pas réparé chacun il travaille son bruit vous avez encore un peu de temps mais si on fait l'explication de Rabbeinu sur Rababachana on est là on est là on est avec toi on essaye de terminer au moins la chaîne de Rabbeinu et on fera demain c'est bon Isaac il est là il est en pleine forme et c'est ça le commentaire qui a caché Rababachana dans son compte Rababachana il a donné un maasé une histoire elle est comme ça il m'a dit ce commerçant Ishmaeli un commerçant musulman un arabe il est venu me voir à Rababachana il a dit viens je vais te montrer le mont Sinaï le mont Sinaï sur lequel la Torah a été donnée et j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu des adranes agrabées qui avaient autour du arsinaï des scorpions des scorpions qui entouraient le mont Sinaï des caïmines qui se tenaient comme des ânes blanc ces scorpions ils étaient grands ils avaient la corpulence d'ânes blanc des chamans et j'ai entendu une voix céleste qui est sortie du ciel malheur que j'ai juré sur l'exil de l'âme Israël il n'est pas qu'on est dans la Torah qui nous parle de commentaire de l'exil donc cette voix céleste c'est un câble qui parle qui dit malheur que j'ai exilé de l'âme Israël et que j'ai promis l'exil de l'âme Israël et que j'ai juré sur l'exil de l'âme Israël et maintenant que j'ai juré que mes enfants vont partir en exil ce qui va me permettre de pouvoir annuler cette promesse qui a été faite afin que je puisse enfin délivrer mes enfants c'est quoi que j'ai promis que mes enfants ils vont aller ils vont aller en Galoute il y a plein de versets qu'on voit qu'il a promis que l'âme Israël il allait partir en exil comme on dit le vendredi soir quand on fait on dit là-bas on dit que j'ai juré Hashem dit j'ai juré dans ma colère est-ce qu'ils pourront arriver dans mon repos dans mon repos c'est l'état d'Erette d'Israël qui vont tourner 40 ans dans le désert parce qu'ils ont fauté avec la faute des explorateurs et là-bas ils ont été contre le conseil d'Israël où je vois c'est la faute des explorateurs où ils n'ont pas écouté Moshé Moshé leur a dit venez on rentre en Erette d'Israël ils ont dit non 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 viens on va prendre des explorateurs on va les envoyer ah t'écoutes pas Moshé ah tu veux faire tu veux aller avec ta tête à toi très bien tu vas être en exil parce que tu peux rentrer dans la Géoula et dans l'Erette d'Israël que par le tzadik c'est quoi l'explication messieurs du Maasé de Rabat Bachana nous allons nous expliquer toute la Torah qu'il nous a dit à travers ce conte de Rabat Bachana il lui a dit viens je vais te montrer le Arsinaï qu'est-ce que ça fait référence le Arsinaï pourquoi ici Rabat Bachana nous parle du Arsinaï parce que le Arsinaï il est de la dimension des conseils Kisham, Kiblou, Tariyag et Tine dans le Arsinaï on a reçu les 613 conseils on a reçu les 613 conseils les 613 mitzvot qui sont comme on a expliqué déjà auparavant des conseils pour servir Hachem et se séparer du conseil du Yéterra que Moshé Rabat Bachana le tzadik nous a donné donc j'ai vu qu'il y avait il y avait quoi il y avait des akrabah des scorpions qui entouraient qui entouraient le Arsinaï à quoi ça fait référence le scorpion qui entoure le Arsinaï en réalité dans la Torah à chaque fois on voit Khrasal il parle de ça que le serpent les scorpions et les serpents ça fait référence aux forces du mal c'est toutes les forces du mal qui sont contre l'Akdusha toujours elles sont allusionnées sous l'apparence des serpents et des scorpions pour nous faire allusion que quand tu veux rentrer maintenant dans l'Akdush Baruch Hu tu veux te rapprocher de Moshé Rabenu tu veux te rapprocher de la Torah à l'Akdusha les 613 commandement de la Torah à l'Akdusha de la lumière de l'Akdush Baruch Hu sache qu'il faut faire attention parce qu'autour il y a des clipotes autour il y a des écorces qui sont ce serpent et ces scorpions c'est le conseil du c'est le conseil des réchaïm c'est le conseil des fauteurs le conseil du serpent avec les conseils du et des réchaïm on ne peut pas accepter on n'arrive plus à accepter les conseils qui eux sont une semence de vérité tant qu'un homme il écoute encore les conseils des fauteurs c'est quoi les conseils des fauteurs c'est de ne pas préserver ses yeux c'est de pouvoir aller dans la débauche de toute forme maintenant il ne peut pas rentrer dans l'arsinaï maintenant il ne peut pas rentrer dans la cour des tzadik il ne peut pas se renforcer des tzadik mais il ne peut pas recevoir leurs conseils tu veux des conseils dans la vie tu veux comment réparer ta neshama tu es chez le tzadik pour réparer ta neshama sache que tu veux rentrer dans l'arsinaï tu ne veux rentrer pas dans l'eshal de Rabenu tu veux rentrer connecter ta neshama à la neshama du tzadik alors il faut que tu arrêtes d'écouter tous les conseils du tzadik tu apprennes à déconnecter tout ce qui te fait tout ce qui te fait te déconnecter de la neshama il faut t'en déconnecter tout ce monde de la connexion aujourd'hui dans un monde on se parle vas-y connecte-toi sur internet connecte-toi avec ton téléphone connecte-toi avec ton machin etc tout ça ça a été créé pour te déconnecter de ta katojbohu et tout ce qui te déconnecte de ta katojbohu il faut t'en déconnecter et qu'est-ce qui te déconnecte plus que tout de ta katojbohu c'est les yeux donc il faut déconnecter les yeux il faut déconnecter les yeux quand tu déconnecteras les yeux tu pourras rentrer dans l'arsenal les caïmous ils se sont tenus maintenant ces scorpions donc ces scorpions qui reprennent les conseils du Yetzirara ils se sont tenus comme des ils avaient la taille comme des des ânes qui sont blancs qui rapportent des ânes blancs en réalité dans le mot il y a deux mots ici il y a les ânes qui sont blancs on va expliquer ça fait allusion c'est une protection contre les serpents et contre la débauche pourquoi nous nous a fait allusion aux titites par rapport par des ânes blancs quel rapport des ânes blancs quel rapport avec les titites dans la masse et dans la gemara page 43 c'est marqué là-bas ils ont dit la gemara pose la question là-bas c'est quoi la plus grande finition c'est celui qui ne met pas un titite avec des fils blancs ou celui qui ne met pas un titite avec les fils bleus tu as la possibilité de mettre un titite avec des fils blancs et un possibilité de mettre un titite avec le trélet si tu n'as pas mis un des deux c'est quoi le plus grave si tu n'as pas mis celui avec le fil blanc ou celui avec le fil bleu la gemara répond à cette question par une parabole la parabole est la suivante ça ressemble à un roi qui demande à son serviteur il lui demande de lui ramener un seau en or en fait le seau en or fait référence à quoi ? au bleu azur pourquoi ? parce que le trélet le trélet le bleu azur il est rare il est rare comme l'or il est écouté comme l'or d'ailleurs le vrai trélet le vrai trélet il coûte plus cher beaucoup plus cher que le fil blanc donc ça ressemble à un que le roi lui a ordonné de lui amener un seau en or et un seau en argile l'argile en fait c'est référence au fil blanc des titites parce qu'en fait le blanc le blanc il est beaucoup plus facile de le trouver comme l'argile que c'est quelque chose qui est commun tandis que le trélet il est beaucoup plus rare comme l'or il a quand même il y a une chose que le colmichelo qui est misé de la vannes il y a de la terre 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 et donc il se trouve que celui qui n'a pas fait la misé au moins avec les fils blancs ça vaut aller plus grand parce que c'est quelque chose qui est plus facile à faire c'est plus dans ta portée de main c'est moins cher c'est plus accessif c'est moins rare et donc tu vois ici que les titites en fait ils sont appelés la matière la matière la matière fait référence en réalité à la matière première qui est l'argile la poterie qui fait référence au fil blanc c'est une matière qu'on peut l'attraper on peut la trouver facilement ça fait référence à quoi en fait ça fait référence au fil blanc des titites en fait il a dit des ânes blancs le mot âne c'est le mot c'est la matière la matière de l'argile quelque chose qui est facilement trouvable et l'âne il était blanc parce que c'est le fil blanc des titites qui normalement est facilement trouvable et qu'il faut réussir au moins à mettre les titites avec les fils blancs c'est-à-dire 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 qui achat c'est ce qu'il a dit Sacha pourquoi Rabbeinu il nous a parlé ici du talit en faisant allusion à des ânes blancs donc au talit avec les titites avec les fils blancs il dit Rabbeinu parce que jusqu'à présent jusqu'à présent donc à l'époque de Rabbeinu et même jusqu'à encore aujourd'hui quand même les enseignes de la mitzvah il dit que elle se fait avec les fils blancs tant qu'on est en Galoute tant qu'on est en Galoute la mitzvah se fait avec les fils blancs Abdallah nous c'est fait parce que le terret il n'a pas été encore officiellement retrouvé d'après tout le monde donc dans le courant de Rabbeinu c'est pour ça qu'il nous dit que ces scorpions les scorpions ils entouraient le arsinaï ils avaient l'apparence ils avaient la dimension d'âne blanc pour te dire quand tu veux rentrer dans le arsinaï tu veux rentrer dans le arsinaï tu veux rentrer dans la gluta attention parce qu'autour de ça il y a le serpent il y a les scorpions qui sont les conseils du serpent de dire vas-y rentre dans le arsinaï mais garde les yeux ouverts va chez Rabbeinu avec ton iPhone et c'est pas grave si tu regardes des photos dans WhatsApp et dans Facebook c'est comme ça elle m'a là elle saute elle m'a putain ça c'est les scorpions qui entourent le arsinaï tu dis non mais putain je rentre dans le collège à Kodachi je préserve mes yeux les gamberés et comment tu veux préserver mes yeux ces scorpions là ces conseils là d'ouvrir tes yeux tu veux les combattre accroche-toi accroche-toi à ton talit il a dit j'ai pleuré plus de larmes plus que le nombre de mes cheveux sur ma tête pour comprendre les secrets des titites Rabbeinu il a énormément prié et pleuré pour comprendre les secrets des titites les paroles que nous maintenant quand on est des titites on doit prier pour ce qu'on a dit vous méritez d'être chômère et naï que par le ménage de tes titites tu préserve mes yeux et préserve mes pensées m'approcher des sadikis et dans la suite il nous dit qu'il a entendu qu'on était proche avec ses scorpions il a entendu une voix céleste qui disait malheur à moi j'ai promis que mes enfants allaient partir en Galoute le rasbam il a dit qu'on parlait de quoi là-bas on parlait de l'exil il regrette il regrette qu'il a juré qu'on allait partir en exil et pourquoi il regrette qu'on est parti en exil il regrette qu'on est parti en exil il regrette il y a la ménage de tes titites si seulement ils faisaient la ménage de tes titites si mes enfants ils s'accrochaient de la ménage de tes titites ils pourraient préserver leurs dieux ils pourraient se rapprocher de les sadikim recevoir leurs conseils graver en eux la vérité retrouver leur émouna totale et automatiquement sortir de l'exil sortir de tous les problèmes sortir de toutes les souffrances nous à l'idée de tes titites tu peux arriver au conseil des sadikim les prénates émets tu peux retourner à la vérité que chez les sadikim qui a la vérité et par la vérité tu peux revenir à la émouna à la foi et par la foi on a la émouna à botaï ilan et le émets le émets il s'obtient que avec le ticounabrit on est d'accord pour commencer la chercherette de toutes les manières de toutes les manières exactement parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure on a dit c'est quoi le shaker c'est quoi le émets on prend déjà la définition du shaker la vérité c'est le contraire du mensonge on a dit le mensonge c'est shaker ahen d'eval ayopi le mensonge est la grâce des femmes et vanité est la beauté c'est-à-dire que le émets c'est le contraire du shaker qui est tout ce que l'Éternel veut te faire croire dans la beauté des femmes dans l'illusion de ce plaisir-là et le émets effectivement le émets c'est la Torah c'est le tzadik c'est la ducha et c'est la khalosh et c'est le plaisir qu'il y a dans la khalosh qui est dans le fait de préserver de préserver ses yeux et ça on le trouve chez les tzadikim et pour se rapprocher des tzadikim et avoir leur vrai conseil il faut travailler ses yeux et grâce à ça on obtient la émouna et quand la émouna elle est parfaite là on est en geoula là on est en geoula individuel et plus chacun d'entre nous va se rapprocher de la émouna et donc on va obtenir une émoula individuelle c'est l'expert de la émouna c'est lui qui vient nous enseigner rapprendre au monde c'est quoi la émouna c'est quoi la tefila c'est quoi la geoula la geoula c'est la chème la chème c'est la émouna la émouna parce que qu'est-ce qui a provoqué qu'est-ce qui a provoqué tout ça c'est à cause du fait qu'il n'y avait pas le tzid qui est comme ces ânes blancs on a dit la matière qui est facilement trouvable l'âne c'est la matière qui est facilement trouvable le tzid blanc qu'on peut trouver plus facilement pourquoi on est en exil parce qu'on n'a pas fait les mitzvot comme il fallait en particulier la mitzvot du tzid il dit ça chez la geoula la pratique chez l'adam la chérie chez l'am israël plus haut de mitzvot du tzid d'ailleurs c'est marrant parce que ce qui est très marrant c'est que quand on regarde quand on regarde Korach quand est-ce que ça a été quand est-ce que les méraglims tout ça toute la gaoute elle a été décrétée dans le désert quand on remetit constamment en question Moshé Rabbeinu le tzidik et Dabka Korach il a pris quoi comme exemple pour mettre Moshé en défaut il a dit attends si jamais j'ai un tzid qui est complètement tzid je dois mettre des fils tzid si le tzid il est tout bleu azur je dois mettre des fils bleu azur tu vois qu'en réalité toute la controverse sur le tzidik elle démarre sur la notion du tzid le tzid qui veut dire les atzid qui veut dire regarder si jamais tu préserves pas tes yeux si jamais tu veux regarder le monde avec tes yeux à toi et tu veux comprendre avec tes yeux il faut que je regarde tout pour tout comprendre tu vas tomber en marre loquette sur Moshé tu vas perdre ta émoire tu vas retrouver en galoute ok Ilan c'est pour ça que dans l'écouter de Sot on dit que celui qui est en marre loquette avec un tamit haram ou qui voit une marre loquette chez un tamit haram c'est sûr que ça veut dire qu'il a été pour Game Sabrit oui on l'a vu ensemble Milan je te rappelle dans la Torah 5 dans la Torah 5 c'est exactement ça à chaque fois que tu entends des marre loquettes et que tu prends part à une marque loquette entre les tzidikis c'est qu'en fait dans l'écouter on te fait allusion à que toi t'es pas comme lui t'es pas tzidik t'es pas bumbabrit et c'est pour ça que tu vois des défauts en lui et que t'entends des défauts sur lui parce que t'as pas commencé encore à réparer ton brite parce que celui qui répare véritablement son brite il voit aucune question sur aucun tzidik il aime tous les tzidikis et il ne voit que du bien dans les tzidikis maintenant Rabbenu il revient au tout début de la Torah et il nous explique le premier verset qu'il avait commencé au début de la Torah et voici les lois que tu vas placer devant eux et là-bas on avait vu qu'il y avait deux drachot sur ce verset-là et Rabbenu va expliquer les deux drachot en fonction de ce qu'il a expliqué dans la Torah ici mais c'est peu rouge je vous avais l'explication juste pour en bas c'est quoi et on a dit ça donc première explication il nous dira voici les lois que j'ai placées que tu placeras devant eux première ils nous disent ça commence avec un vav vav ça veut dire et voici à chaque fois qu'il y a un vav qui veut dire et voici c'est pour nous dire qu'on vient rajouter quelque chose ils ont dit que le mot le vav de vav il vient faire référence à ce qu'on va rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit auparavant je t'avais dit ça et maintenant je te rajoute ça donc on vient te dire quoi une osapha osapha les osif c'est rajouter donc le vav il vient rajouter et alors quand on fait le moussaf aujourd'hui on a fait le moussaf le moussaf c'est une frière qu'on rajoute c'est les osif ça vient du mot youssef youssef justement il est allusionné dans cette dimension de rajouter il veut t'enseigner quoi il veut t'enseigner le tikkun abrit la dimension du titit donc le v on a compris c'est quoi le tzadik c'est quoi le tzadik c'est le tzadik c'est le tzadik c'est le tzadik c'est le tzadik toutes ses semences et tous ses conseils sont des semences de vérité pourquoi il lui dit Rabenu c'est le tzadik c'est marqué mishpete achem et les lois les jugements d'akadosh ils sont de la vérité donc le tzadik le tzadik lui quand il va te donner des conseils des mishpatim ça va être des conseils de vérité des semences de vérité qui vont faire naître en toi l'amour de la vérité l'amour d'achem et de tzadik l'amour de toi-même l'amour de l'âme israël par le fait qu'on présente son bride on peut commencer à rentrer à mériter de rentrer dans les jugements d'akadosh à nous tu vas commencer à mériter par le tzadik de recevoir les conseils de ta victime qui vont te rendre ta vie belle tu vas mériter de rentrer dans la vérité c'est grâce à ça que maintenant la qualité de la emouna d'un homme elle va se parter par le fait qu'il va travailler et se rapprocher les tzadik et recevoir des conseils de ta victime tu vas pouvoir faire ta emouna parce que la emouna dépend de la vérité qui se retrouve sur les tzadik dont on ne peut se rapprocher que par tzadik par le fait de préserver ses yeux c'est ça maintenant qu'on va voir ça on le voit dans les mots c'est marqué dans la suite du verset que tu vas mettre devant eux ils ont dit ce qu'il a dit en fait ce verset fait référence on a uni la emouna et la vérité pourquoi parce que c'est marqué dans la drachat de Chachamim que tu les as placés devant eux on avait dit rappelez-vous c'est on a mis sur un même pied des stales devant eux c'est qui devant eux l'homme et la femme quand on les a mis ces lois tu dois les mettre pareil devant les hommes et devant les femmes et quel rapport avec la emouna et le emet ici quel rapport entre le lien entre la emouna et le emet dans cette partie du verset parce qu'en réalité l'homme à ish ou emet l'homme il représente la dimension de la vérité la femme elle représente la dimension de la emouna la femme elle est naturellement dans la emouna la femme elle parle dès qu'elle commence à pleurer la femme elle n'est pas dans le domaine du rationnel la femme elle est dans la emouna elle croit l'homme il est beaucoup plus dans le emet dans le terre à terre de ce monde la femme elle est dans la emouna lorsqu'on s'est marqué que maintenant tu as mis ces lois devant eux devant les hommes et la femme ensemble ensemble c'est quoi de manière égale c'est que tu vas unir la dimension féminine de la emouna avec la dimension du emet qui est dans l'homme et à ce moment là tu vas pas refaire complètement la emouna pour arriver à la géoula et de ça dépend en réalité toute la géoula dont on a vu au-dessus on finit on finit le Lachon de Rabbeinu et on fera le Lachon de Rabinatan demain et comme ça tu peux comprendre le deuxième commentaire de Chachamim sur ce même verset le deuxième sens du verset on avait vu il avait ramené au début c'est marqué est-ce que c'est possible que les Chachamim tu vas leur mettre devant eux les lois et ils vont pas les comprendre tu vas mettre ces lois devant eux je veux que tu mettes Moshé je veux que tu leur mettes tes lois comme une table dressée qu'ils ont juste venir à prendre à manger du prêt à manger directement tes lois elles soient explicites et claires pour tout le monde ça fait référence à la Géoula quand la table elle va être dressée qu'il n'y aura plus de ce qu'il y a qu'il n'y aura plus d'incompréhension qu'il n'y aura plus de doute à l'intérieur de toi tu vas faire que profiter que consommer des plaisirs que je vais au coucher la petite galoukola qu'on va que je prends en avant que quand ma chère qu'il va venir c'est bien et chacun d'entre nous dès qu'on rentre à la Géoula on rentre à un niveau de Géoula à l'intérieur de nous alors toutes les sagesses elles souffrent devant nous comme une table dressée tu commences à tout comprendre tout devient clair tu vois que tout est pour le bien tu vois que tu es beaucoup partout comme c'est marqué dans Yeshaya la terre elle va se remplir de la conscience que tout vient d'Hachem que tout est pour le bien comme une table dressée dans laquelle tu es en train de kiffer avec la damekhot la petite boukha tout est clair et limpide devant toi on finit sur ça la Géoula individuelle de tout homme ici on apprend cette Torah toute la Géoula toute la délivrance et tout ce que tu espères dans ta vie ça dépend de quoi de la Emouna celui qui qui est loin celui qui est dans la Emouna il est forcément loin de tous les mauvais traits de caractère et tu vas avoir facilement grâce à la Emouna tous les bons traits de caractère c'est ça la délivrance tu n'es plus tu n'es plus dans l'angoisse tu n'es plus dans la colère tu n'es plus dans le plaisir le désir des choses interdites tu es un homme libre libre de tout ce que ce monde-là qui t'oppresse et qui t'enferme dans un enfer une personne qui dit ma vie c'est un enfer ta vie c'est un enfer parce que tu es conditionné par ta vie extérieure tu n'es pas en Emouna quand tu es en Emouna tu es patient tu es calme tu es confiant tu es souriant tu es joyeux tu n'es pas envieux tu ne jalouse pas parce que tu es dans la Emouna c'est la Géoula c'est la Géoula c'est la Géoula je veux sortir de l'enfer de l'enfer de quoi ? de l'enfer de ce monde-là des passions de ce monde-là des moments de caractère de ce monde-là c'est ça l'essentiel de la Géoula et sans la Emouna en fait un homme il peut étudier la Torah et pas arriver aux bonnes conclusions de la Torah il peut être comme un talmide un élève qui étudie mais qui ne comprend pas ce qu'il étudie véritablement il n'arrive pas aux bonnes conclusions parce que celui qui est loin de la qualité de la vérité qui dépend du rapprochement des Tadikim alors celui-là il ne peut pas être dans la vraie vérité de la Torah parce qu'ils sont encore éloignés de la vérité par le fait qu'ils ne sont pas en train de préserver leurs yeux ils ne sont pas en train de se rapprocher du Tadik donc le conseil pour attraper la vraie dimension de la Torah c'est de se rapprocher du Tadikim et d'aller dans leur conseil en préservant ses yeux c'est pour ça qu'Hachem il a ordonné à Moshe Moshe qui était le Tadik Moshe qui s'est séparé complètement de Tipporah Moshe il s'est complètement défait de l'union complètement il n'avait plus rien à voir avec cette passion-là c'était fini chez lui elle était exterminée elle était complètement anéantie cette pulsion-là et c'est que Moshe à Tadik à Emmet qui lui a été ordonné de nous enseigner la Torah pour que la Torah se grave en nous dans une dimension de vérité Moshe Katou il n'y a que Moshe qui peut nous dresser la table devant nous comme une table dressée dresser les lois dresser la Torah comme une table dressée à Tadik toi et toi seul Moshe tu peux leur dresser la scope de la vérité la recherche de la vérité va se graver en nous on pourra mériter une foi totale et une Géoula individuelle et Berthachem collective Amen Amen Chazak Ben Chazak Rabotai Chazak au baro Rabi Ilan les chiour oh là là Rabi Ilan tu nous manques Chazak Chazak ilan en direct du tsiou quelle puissance quelle puissance quel cadeau Rabi Ilan il faut qu'on fasse un espèce de oui le week-end avec toi c'est une frère Rabot il va falloir venir même les enfants et tout ça et on fait des chiouris et tout ça on fait un kiff c'est une frère Rabot il va falloir venir en Israël alors non un week-end à Oumann Amen Amen tu as un espèce tu es heureux Milad regarde Milad c'est pour toi hein bien sûr quoi il va commencer le combo je te fais allez colle tout colle tout monsieur mais non pourquoi il fait qu'un je te fais je te fais ce que je peux je te fais je te fais c'est pour la de Munat je te fais c'est pour la di Munat j'ai besoin de se faire c'est pour la di Munat